Et yop tout le monde du coup j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire comme vous avez pu le voir en début de vidéo on peut voir Johnny ici qui sauve le Terminator et c'est pas par hasard parce que comme vous pouvez le voir à l'écran Quand on va dans les actions on voit Sarah Connor et le T-800 sont disponibles dans la boutique d'objets au prix de 2800 V-Bucks donc c'est le nouveau pack guerre du futur donc il y a 7 objets dedans vous pouvez les acheter séparément donc ils ne sont pas vendus en euros en argent réel ils sont vendus en V-Bucks donc 2800 V-Bucks pour rappel ça représente 20 euros donc le pack coûte 20 euros Comme d'habitude si le pack vous intéresse que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à mettre le petit code créateur Bokouni dans la boutique si vous souhaitez nous soutenir ça nous aiderait énormément Ensuite avant de passer à la présentation et découverte du pack n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nixo que je vous affiche à l'écran c'est tout simplement grâce à lui si juste après le petit passage où on découvre le pack Je peux vous mettre le gameplay du pack avec chacun des skins de la pioche etc il me prête son compte pour que je puisse vous montrer tout simplement le pack comment il rend en jeu donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne vous abonner à le remercier sous l'un de ses lives ou une de ses vidéos voilà dans les commentaires Et en plus ça l'aiderait énormément donc merci à ceux qui le feront ensuite on passe directement à la découverte du petit pack donc avec dedans Sarah Connor je le rappelle si vous achetez le pack au complet c'est 2800 V-Bucks Donc on a Sarah Connor avec plusieurs styles donc Sarah Connor simple donc le style de base donc franchement elle est ultra bien elle possède également une variante donc chef de la résistance avec cette fois-ci un style commando avec lunettes casquette etc donc vraiment ultra stylé n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce skin dans les commentaires et qu'est-ce que vous en pensez du skin Terminator également Est-ce qu'ils sont réussis ou ratés c'est vrai que fight pour certains skins ils nous les ont un petit peu foirés mais ça allait dans l'ensemble et là je trouve qu'ils sont vraiment très bien réussis donc n'hésitez pas à me donner comme d'habitude votre avis dans les commentaires On a également dans ce pack le bras exosquelette ou endosquelette T800 il n'y a pas de destin mais ce que nous faisons fait partie ensemble guerre du futur disponible depuis cette saison 5 il est réactif en plus regardez les gars c'est vraiment ultra stylé C'est un sac à dos main de terminator qui est animé qui est franchement ultra stylé on a également le terminator T800 alors là juste un petit truc c'est dommage qu'il nous ait pas mis une variante Donc je vous affiche à l'écran les variantes que j'aurais aimé voir pour ma part pour ce skin donc avec par exemple la tenue en mode semi-humain semi-robot etc Parce que là c'est vrai que c'est un petit peu dommage on a juste le T800 sans variante sans rien donc il est ultra stylé mais c'est vrai qu'avec une petite variante ça aurait été un tout petit peu mieux Donc sans pitié sans remorque il ne s'arrêtera jamais jamais Ensuite on a tout simplement le système de liaison Skynet donc ça aussi ceux qui n'ont pas vu les films malheureusement vous ne pourrez pas comprendre qu'est ce que Skynet Donc c'est le terminator qui possède tout simplement un sac qui est vraiment un petit peu trop gros je trouve mais quand même qui va très bien avec le terminator regardez moi ça De toute façon comme je vous ai dit après la présentation du pack je vous mettrai le gameplay sans commentaire et vous pourrez tout simplement voir comment se déplace le terminator Comment est-ce qu'il joue avec la pioche comment rend la main par exemple sur le dos de Sarah Connor ou le terminator On a le couteau de combat pas de destin fait partie dans l'ensemble guerre du futur donc la petite pioche et quand on l'utilise c'est tout simplement une pioche normale mais en couteau On a également une grosse pioche qui j'imagine sera pour le terminator donc hash techno grip de l'action à couper le souffle et les barrières fait partie pareil de l'ensemble guerre du futur Franchement la pioche elle est ultra imposante avec les petits lasers ici et pour finir on a une émote donc salut cyberdine et franchement c'est stylé Vous avez votre skin qui lève la main c'est pour tous les skins c'est pas une émote intégrée donc ça c'est stylé et vous avez le bras qui devient en feu Donc ceux qui comprennent aussi ça provient du film puisque le terminator tombe dans une cuve de lave il me semble et il ressort la main en mettant le pouce en feu comme ceci Donc là j'explique globalement pour ceux qui n'ont jamais vu les films c'est pas un spoil ne vous inquiétez pas voilà Du coup les gars comme d'habitude dans les commentaires n'hésitez pas à me dire votre avis sur le pack je vous laisse avec le gameplay du pack de comment il rend en jeu Sur ce comme d'habitude si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à la liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.